Avec les vendeurs, quand tu peux avoir une balance de prix de vente, ça gagne des points pour l'acheteur parce que le financement est extrêmement difficile en terrain. Je te dirais, même dernièrement, des transactions où j'ai payé volontairement plus cher, sachant que j'avais une balance de vente. Je disais à des gens le prix que j'ai payé et ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais quand je leur dis les conditions de financement que j'ai eues, que je n'ai pas besoin d'aller chercher un prêt privé, que je n'ai pas besoin d'aller à la banque et de gosser là-bas, on me dit « Ok, je comprends pourquoi tu as payé ce prix-là. Oui, tu payes plus cher, mais sur ta construction, tu vas en faire encore plus d'argent et ton développement complet. » Merci d'être présent ce soir. On va avoir une excellente soirée aussi si on est en compagnie de la série Samlant, le conseil immobilier commercial chez PMML, aussi qui est dans Grand Montréal, entre autres, et dans plusieurs autres régions. On a une invitée spéciale aussi, Dave Powell, investisseur immobilier actif, coach aux Clés des investisseurs immobiliers du Québec. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Dave, c'est quelqu'un qui est très, très généreux de son expérience de terrain, de ses connaissances aussi. Donc, on est vraiment joyeux d'avoir par nous, Dave, ce soir. Donc, si vous voulez intervenir aussi, je vous invite fortement à le faire. Le Café PMML, c'est une séance qui est interactive aussi. Si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, cliquez sur le bouton « Réaction » en bas. Levez votre main aussi, puis à tour de rôle aussi, on va vous laisser la parole. Vous allez avoir la chance de poser vos questions, soit à Thierry Samlant ou à notre invité Dave Powell. Si vous avez des commentaires aussi, faites-le. On va privilégier les commentaires verbaux avec les caméras ouvertes aussi. Donc, si possible, évitez les questions dans le chat. On veut que ça soit interactif. L'idée, c'est vraiment d'avoir un mastermind aussi, puis d'être, de recréer l'esprit, comme si on était tous autour d'une table, autour d'un souper ou dans un chalet en gang, qui est en train de brasser des idées, aussi de discuter du marché immobilier, de discuter de ce qui nous passionne. Donc, je vous invite à participer. Et puis, sans plus tarder, Thierry et Dave, je vous laisse la parole. Bonsoir tout le monde. C'est un grand honneur pour moi d'avoir Dave Powell ce soir, parce que pour moi, Dave est une des personnes les plus connaissantes en termes de développement de terrain, à Montréal notamment, d'une vaste connaissance. Ça fait que Dave, bienvenue avec nous ce soir. Je pensais regarder la séance, puis la diviser en deux sections. Tu as parlé un peu de développement, Dave, puis après ça, aller un petit peu en termes de construction. On sait qu'on peut donner une bonne valeur à ajouter un terrain avant même d'y construire quoi que ce soit. Et ça, c'est un processus qui est quand même, qui peut être assez long. Selon ton expérience, Dave, actuellement, comment tu vis le processus de développement de terrain? C'est un processus qui peut durer deux, trois, quatre ans. Qu'est-ce que tu as vu dernièrement qui a changé sur le marché? Et les gens, n'hésitez pas à lever votre main pour poser des questions à n'importe quel moment durant cette présentation-ci. Merci, Gabriel. Merci, Thierry, de l'intro. En effet, le développement immobilier, le développement des terrains devient de plus en plus complexe de nos jours. Justement, quand je commence à jaser avec un investisseur de projet de développement et de construction, la première chose, je leur dis, c'est quoi les délais que tu as en tête? Parce que souvent, on pense que ça se fait ultra rapidement ou que les permis vont sortir en quelques mois, alors que si tu l'as dit, c'est quelques années. Ça dépend plus si tu as le zonage déjà en place. Si tu dois aller chercher des dérogations ou si ton projet ne respecte pas le zonage, ça va être d'autant plus, plus long. Fait que la tendance, en tout cas, la bureaucracie à Montréal, je me spécialise quand même beaucoup à Montréal, est rendue tellement longue, même quand les projets sont de plein droit. Il faut, à ce temps-là, aux gens, de calculer un minimum de deux ans, depuis ton acquisition que tu commences tes plans, avoir ton permis, puis commencer la construction. Parce que les gens sont extrêmement sollicités. Puis je te dirais que l'effet COVID a amplifié ça. Donc, je me souviens, j'ai des projets dans un certain secteur de la ville qu'ils ont perdu beaucoup d'employés à la mairie et à l'arrondissement, ce qui a fait que, je pense qu'il restait juste deux préposés qui étudiaient les demandes. Donc, on s'entend que les dossiers s'empilent, 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 ils ne sont pas capables de les sortir. Fait qu'à Montréal, c'est pas mal ça le gros enjeu. Vous le voyez, des nouvelles, pour combattre tout ce qui est rénoviction, les loyers abordables, la mairie ajoute des fardeaux administratifs comme des nouveaux règlements pour rendre ça plus accessible, des règlements qui rendent à l'abordabilité, des règlements pour ajouter des familles à Montréal. Ça devient extrêmement compliqué de faire un projet à Montréal comparé à d'autres villes qui peuvent te dérouler de tapis rouge et t'accueillir les bras ouverts. Mais ça reste, malgré tout ça, mon endroit que je préfère le mieux faire du développement de terrain parce qu'il y a encore plein d'obènes à aller chercher sur des petites parcelles de terrain, des petits lots que tu peux redévelopper et aller densifier. Donc, les valeurs sont là à Montréal. Vous en vendez des immeubles, vous vendez des terrains aussi à Montréal. C'est extrêmement payant aussi de faire à Montréal. Dave, tu as dit plusieurs points super intéressants. On a parlé de deux ans d'attente. Ça, c'est quand même pour quelqu'un qui a une très bonne expérience. Dépendamment de la grandeur des terrains, si on a besoin de tests de capacité portante, de tests environnementaux, CA32, CA22, qui sont des termes un petit peu plus techniques, mais qu'on voit moins dans les plus petits terrains. Est-ce qu'il y en a ici actuellement qui ont des permis en voie de demande avec la municipalité de Montréal? Dans les auditeurs qui sont là, dans les 44 personnes qui sont avec nous ce soir, y a-tu des gens qui ont des permis avec la Ville de Montréal ou avec d'autres municipalités en attente d'approbation à ce moment? Ou qui ont eu des expériences avec Montréal aussi. Même juste les rénovations à cette heure, c'est long, avoir un permis, c'est incroyable. Et tu sais, ah, Carl, beau séjour. Je pense que tu as la main levée, Carl. Bonjour, m'entendais-tu? On t'entend bien. Ça va bien, messieurs? Ça va super bien, toi? Oui, moi, je suis dans les Hauts-de-Laurentines, à Mont-Laurier. J'ai acheté une montagne d'un million 134 000 pieds carrés, des poussières. J'ai acheté le terrain, il y avait déjà une résolution. J'avais déjà les tests de sol. C'était déjà quand même des gros morceaux. Là, j'ai optimisé le terrain à 89. Il y avait 42 terrains, en fait. C'est le plan projet de 2014. Puis j'ai, en fait, j'ai optimisé à 89 terrains. Puis là, je suis en train de faire le changement d'osage pour des 4, puis des 6, puis des 8 logis. Puis ma grosse, grosse question, c'est difficile de calculer, surtout dans les Hauts-de-Laurentines. Là, j'ai une évaluation professionnelle qui revient à peu près à 52 000 terrains pour des unis familiales, des duplexes, des semis que j'ai le droit en ce moment. Puis la grosse, grosse question, c'est, j'optimise, est-ce que ça double, ça trippe ou je marche à la porte au pied carré, quand ça va devenir en 6 ou en 8 logis? C'est vraiment cette question-là qui est difficile. Parce que je n'ai pas de comparatif. Moi, je ne suis pas à Montréal. Ça, c'est quand même assez difficile d'avoir des chiffres où, tu sais, j'ai accès à tous les registres, puis les agents du même institut. Mais ça, ce serait ma question. Si jamais, tu sais, c'est-tu x2, x3, c'est à la porte, c'est au pied carré ou c'est du cas à cas? Oui, c'est une excellente question. Dave, je vais commencer parce que je travaille quand même dans ce coin-ci en ce moment, dans ce coin-là. Quoique, Dave, tu as des beaux projets dans la Saint-sur-Nord aussi de Montréal. Moi, je te dirais, Carl, que souvent, ça dépend si tu construis du condo ou du locatif. Là, si on reste dans le thème de ce soir du locatif, on va souvent travailler au prix de la porte, donc le prix par porte que tu peux construire. Puis ça, c'est très, très, très variable dans le nord, en région, parce que ça peut dépendre de la disponibilité des terrains qui sont dans le secteur immédiat. Puis après ça, ton prix de la porte va avoir une valeur dépendamment si tes permis de construction sont en voie d'être obtenus, s'ils ont passé le CCU, s'ils ont passé le comité. As-tu tes plans de... J'ai mes plans d'ingénieur. J'ai été accepté pour la déclaration de conformité pour faire le chemin. À partir du 8 octobre, je peux. Mais là, je me dis, si j'attends six mois, je vais avoir mon entente promoteur. Puis en même temps, je vais optimiser mes terrains. Au lieu d'avoir 80 unis familiales, on est entre 500 et 535 portes. Oui. Tout ça... Oui, je comprends. Fait que dans le fond, tu sais, de ce côté-là, ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais faire le chemin inverse. Dans un secteur où tu n'as pas beaucoup de comparables, tu pourrais faire évaluer un immeuble fini dessus avec une valeur locative. Après ça, voir ton coût de construction puis aller dans le sens contraire. Dave, tu en penses quoi, toi? C'est exactement là. Je m'en allais aussi. J'aime ça faire le chemin... Faire du retro-engineering, qu'on pourrait dire. Fait que tu pars du produit fini puis tu viens enlever ton allocation construction. Ce qui reste, c'est ton terrain. Puis tu enlèves aussi tes soft costs, tes coûts indirects. À Montréal, on les regarde, rarement un prix par porte parce que c'est ton loyer qui va être important. Fait qu'on regarde, même pas superficie de terrain, on regarde superficie constructible. Et là, avec des valeurs locatives, mettons de 2 $ le pied carré, 2,50 $ le pied carré, là, on peut sortir des pro-formas puis voir si le terrain a la valeur. Fait que c'est tout dans la densité à Montréal, mais dans ton coin, j'imagine, ça va être un peu le même réflexe. Je le regarderais pas juste un prix par porte uniquement, je regarderais les autres méthodes aussi. Puis tu fais une moyenne de peut-être toutes ces méthodes-là, mais c'est dur à te donner un chiffre comme ça, là, on s'entend. Mais je pense que… Est-ce que ça, en 6 puis en 8, est-ce qu'automatiquement, là, j'étais à 6,5, à 8,5 le pied carré, que les infras, est-ce que ça va doubler en 6 puis en 8? Ou c'est vraiment, ça va être encore le calcul inverse que tu me dis? C'est dur à dire. C'est dur à dire, mais c'est sûr que si tu fais de la maison ou tu fais du multilogement, c'est le plus payant du multilogement, là, tu avais parlé d'une familiale, bifamiliale, mais encore là, il faut que tu regardes, est-ce que ton marché peut absorber cette demande-là de, t'as dit, 530 logements. Je connais pas assez le secteur pour savoir si l'immigration, la démographie, le permettrait aussi d'absorber tout ça. À ce niveau-là, j'ai tout fait mes devoirs, comme ça. J'étais juste une question de savoir, est-ce que, une fois que ça va être en 6 logis, parce que là, il y a des gens qui veulent m'acquérir le lot au complet. Là, je vais-tu y vendre en pied carré ou je vais y vendre à la porte ou je vais, tu sais, c'est... Si t'es pas pressé à tant que plus loin possible que t'ailles avancer dans tes autorisations, tu vas vendre le plus gros prix pour le plus tard, tout simplement. Absolument, Dave, parce que là, actuellement, ce qui se vend bien sur le marché, c'est des produits qui sont des terrains qui sont optimisés ou à un tel point où est-ce que les acquéreurs savent déjà ce qu'ils peuvent mettre en termes de produits dessus. Donc, t'as des plans d'élévation, t'as des plans d'architecte, t'as une bonne idée de la superficie de tes logements, du layout, de l'orientation par rapport au sud, etc. Puis là, quand t'amènes ça à un tel point où est-ce que la ville a déjà approuvé ton projet mais il te manque quelques plans, c'est là où est-ce que ton terrain prend toute une valeur. Et si t'as pas fini cette optimisation-là, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des terrains qui sont en train de développer dans le coin de Cal actuellement qui ont déjà vécu une expérience semblable? Personne? Des gens dans la première couronne? Jean-François, je vois Jean-François Carrière il est là aussi. Salut Jean-François. Ok, parfait. Fait que t'es, actuellement, les terrains, la valeur est quand même épargne, c'est-à-dire qu'elle n'est pas fixée. Il y a une fourchette des prix qui est possible dépendamment du projet et dépendamment aussi de la liquidité de l'acheteur et dépendamment aussi de ce que le vendeur de terrain, si votre but c'est de vendre, dépendamment de ce que le vendeur de terrain va vouloir comme proportion d'argent à la transaction. C'est-à-dire, est-ce que le vendeur est prêt à prendre une balance de prix de vente ou est-ce qu'il ne l'est pas? Dave, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, la balance de prix de vente actuellement dans les acquisitions de terrain? C'est sûr, moi je trouve que c'est un must, pas un must, mais je veux dire que les vendeurs, quand tu peux avoir une balance de prix de vente, ça gagne des points pour l'acheteur parce que le financement est extrêmement difficile en terrain. Je te dirais, même dernièrement, des transactions où j'ai payé volontairement sachant que j'avais une balance de vente. Donc, je disais à des gens le prix que j'ai payé et ils n'en croyaient pas leurs yeux, mais quand je leur dis les conditions de financement que j'ai eues, que je n'ai pas besoin d'aller chercher un prêt privé, je n'ai pas besoin d'aller à la banque et de gosser là-bas, ils ont dit, OK, je comprends pourquoi tu as payé ce prix-là. Oui, tu payes plus cher, mais sur ta construction, tu vas en faire encore plus d'argent et ton développement complet. Des fois, c'est des points à ne pas négliger que le financement c'est le nerf de la guerre en terrain. Absolument. Puis là, Carl, c'est ça, ton projet, toi, il est à Mont-Laurier. Jean-François, toi, ton projet est en ville, c'est ce que je comprends. C'est ça, la différence? Non, c'est la ville à Mont-Laurier. OK, donc c'est ça, tu as l'amont. Jean-François, tu avais-tu des projets, toi, dans les Laurentides, les Hautes-Laurantides, actuellement? Non, à ce moment, on ne va pas plus loin que la région, dans le fond, de Mirabelle, donc on ne va pas plus loin que ça. Par contre, je connais des gens qui ont des terrains en développement dans la région, justement, de Mont-Laurier, mais j'ai manqué le début, donc je n'ai pas compris vraiment la question. En fait, la question de Carl, c'était d'avoir une idée de la fourchette des prix qu'il pourrait avoir pour un terrain de développer dans les Hautes-Laurantides. Là, on parle de Mont-Laurier, Mont-Laurier, qui est quand même une municipalité qui est fortement développée pour les Hautes-Laurantides. C'est probablement la municipalité la plus développée au niveau de la population et des services qui sont dans ce coin-là. Fait qu'au fait, Carl avait des soucis d'évaluation de ce côté-là. Il l'évaluait à combien, celui-ci? C'est une bonne question. Au fait, Carl avait pas de fourchette. Carl, avais-tu une fourchette des prix pour ça? Oui, oui, j'ai eu une évaluation en fait à 5 534 000 bruts, 1 350 000 net, puis ça, c'était en unifamilial pour environ 103 terrains. J'essaie de voir le calcul, de dire dans à peu près trois mois quand la modification de zonage va être faite, est-ce que je double le 52 000, je vais-tu au pied au carré ou je calcule à la porte? C'est rendu là que j'ai un petit peu moins de connaissances. À ce moment-là, tu vas travailler vraiment au pied au carré parce qu'il va falloir que tu fasses des infrastructures, ramener naturellement, probablement peut-être le gaz ou Hydro-Québec. Donc, beaucoup d'investissements à faire. J'emmène les infrastructures, oui. C'est 1,5 million d'une soumission, on va dire, conservateur que si les ingénieurs iront en appel d'offres pour moi. Tu peux le vendre soit au terrain ou soit au pied carré. Donc, où tu vas au pied carré? Parce que souvent, on a des pointes de tarte qui sont plus grandes quand on fait un développement résidentiel. Donc, regarde de ce côté-là, mais je pense que c'est plus avantageux de travailler au pied carré. Est-ce que mon pied carré qui est à 6,5 en unifamilial quand il va être en 6 et en 8, je fais-tu x2, x3? C'est là, ce parti-là. Naturellement, quand tu vas tomber en multi, tu vas augmenter ta valeur, mais il faut que tu y ailles avec les valeurs de la région. Donc là, je ne les connais pas malheureusement. Carl, si tu veux, tu pourrais nous contacter. Je vous ai contacté, j'attends des nouvelles. Je pense que ce qui va être important de regarder aussi, c'est quels sont les taux de cap espérés par un immeuble neuf au niveau du financement dans un secteur tel que Mont-Laurier. Je pense que ça, c'est un point important. Voir aussi, s'assurer que la CHL va y aller sur un amortissement de 40 ans pour un immeuble construit. Dave, corrige-moi si tu as quelque chose à rajouter là-dessus. Ce seraient les deux points. Ou certainement de faire un petit tour dans tout ce qui est réseaux sociaux, etc., pour voir c'est quoi la valeur locative qui est demandée pour des immeubles fortement rénovés ou neuf dans le secteur. Ça va te gauger, ça va te donner une bonne idée. On est en 1100, 4,5 puis 1200, 1250, un sac qui est similaire. Mont-Laurier, il y a eu au titre de 500 familles qui ont déménagé de l'extérieur. On n'a jamais vu ça. Comme ça, le taux d'occupation est en bas de 1 % à 0,7 en ce moment. Le timing est bon, ce projet-là, peut-être il y a quelques années, le timing n'était vraiment pas bon. Je pense que tu es au bon moment. Jean-François, de ton côté, à Mirabelle, Saint-Janvier, dans ce coin-là. J'imagine que tu es là, Saint-Canut, c'est en explosion en ce moment. Dave, tu connais bien aussi le secteur général de ce côté-là. Actuellement, c'est quoi? Quels sont les points facilitateurs que les municipalités amènent à la table de négociation quand on veut construire, quand on veut développer? Est-ce que vous voyez, messieurs, un vouloir de la municipalité pour un développement à densité? Comment vous sentez le marché? Je ne vais pas parler pour Mirabelle, ce n'est pas mon secteur, mais je te dirais qu'à Montréal, la densité, il affreint le plus possible. on espère qu'avec les élections qui vont se passer cet automne un peu que le vent va tourner de côté parce qu'honnêtement, l'étalement urbain n'est pas bon pour personne, mais ils ne comprennent pas qu'encore il faut que tu densifies où ça vaut la peine, où il y a des transports, où il y a des centres commerciaux, où il y a de l'attractivité. Donc, tous ces éléments-là, ceux qui, ça fait un bout qui n'ont pas été à Montréal, Centre-Ville, Griffintown, le Midtown, à Royal Mount, ça, c'est tous des secteurs qui sont littéralement en train d'exploser. Tantôt, j'étais proche du campus aussi, le nouveau campus de l'Université de Montréal, c'est incroyable tout ce qui pousse, fait que la densité dans ces coins-là a pris du temps à être acceptée. C'est encore mal perçu à Montréal, mais il faut se battre. Les autres municipalités, j'entends qu'elles sont plus flexibles, mais j'ai, moi, je suis habitué de la vivre dure contre la municipalité puis toujours me défendre, fait que peut-être un jour, je vais vouloir prendre ça plus relax puis aller dans d'autres municipalités, mais ce n'est pas encore le cas. À l'optimantité, souvent en région, on voit des tax breaks, on voit des réductions de taxes, des étalements de taxes, on voit des... Gatineau, entre autres, Gatineau a un congé de taxes de 5e municipal de mémoire qui a poussé beaucoup d'investisseurs à aller investir là-bas, construire du neuf là-bas. Donc, oui. Gatineau a définitivement surveillé des chantiers là-bas, majoritairement des plus petits meubles en étalement, du walk-up, trois, quatre étages, on voit beaucoup ça. Parlons de la... en ville, Dave, toi qui as une bonne expérience actuellement en ville, au niveau du redéveloppement, donc l'achat d'immeubles existants, soit à vocation haute que résidentielle qui sont soit rezonés suite à une demande de changement de zonage ou encore des terrains à vocation résidentielle qui sont développés. actuellement, vers quoi il faut aller? Si on veut aller dans cette direction-là pour trouver du terrain à Montréal, c'est quand même une denrée rare, je pense notamment à l'est de Montréal. Sur quoi on se concentre quand on veut aller chercher des immeubles dans ce coin-là? En fait, c'est ça qui est beau quand tu fais du développement de terrain puis de la construction, c'est que ça part de ta créativité et de ta conception de comment tu vois un projet. On fait du redéveloppement à tirer, tu l'as dit, il n'y en a plus beaucoup de terrains disponibles. Il faut prendre quelque chose qui est sous-exploité et le repositionner d'une manière qui est plus rentable. Ça peut être une petite maison, ça peut être un commerce vacant, ça peut être une usine, ça peut être des terrains contaminés qui sont peut-être dans le temps, il n'y avait pas la technologie pour les décontaminer, peut-être maintenant, ça serait bien. Là, ils ont ouvert le programme de subvention à Montréal pour ces terrains-là à décontaminer et je parle avec les gens responsables du programme et ils ont encore plein d'argent à dépenser. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sollicitent. Les gens, souvent, soit ils, mais pas ils dénigrent les terrains contaminés ou ça leur fait peur, ça fait qu'ils ne se lancent pas dans cette aventure-là, mais ça peut être des belles avenues. Ça fait, côté Québec, côté Montréal, là-dessus, ils ont une certaine conscienciation par rapport à ça. Je pense des terrains contaminés, il y a quand même beaucoup de choses à faire avec ça, surtout que je dirais que presque toute Montréal a une certaine contamination des sols en soi. C'est rare que ça sort en bas de baie, ça fait que c'est toujours contaminé un petit peu. Donc, moi, je le vois comme ça. Chaque dossier est un nouveau défi, voir le meilleur angle d'attaque. Des fois, tu peux penser que ça va faire plusieurs petits immeubles. Des fois, ça peut être un gros immeuble pour faire une densité. Ce que je remarque aussi beaucoup maintenant, c'est que là, Montréal a tenté prendre le virage vert. Donc, ils veulent beaucoup, beaucoup de verdure, verdissement, sont en train d'enlever les exigences de parking dans quasiment tous les arrondissements. Fait que bientôt, il n'y aura plus d'exigences de parking parce qu'ils ne veulent plus que les gens, les promoteurs en fournissent. Ils veulent que les gens se déplacent à vélo. On est rendu avec deux pices cyclables quasiment sur toutes les artères principales. Fait que c'est tous des éléments que tu vois la tendance de la ville vers où elle veut aller. Fait que c'est toutes des choses à constater quand tu fais ton développement. tu regardes ça avec tes yeux de promoteur, principalement. Absolument. connaître les programmes, dans le fond, être informé, connaître les programmes. À base, ça fait une petite note dans le chat, en passant, comme quoi la réduction de taxes ou la coupure de taxes ou le break de taxes à la ville de Gatineau et de 10 ans sur certains projets qui est quand même considérable. 10 ans, enlever 10 ans de vos frais d'opération, c'est quelque chose, ça vous donne une rentabilité excessive immédiate, ce qui est super intéressant. Dave, tu as parlé de projets de la ville de Montréal, tu as parlé aussi de contamination. Je pense que tu as un point important, c'est de bien comprendre ce que veut dire contamination. Il y a des professionnels qui travaillent dans ce domaine-là, il y a des gens qui utilisent un langage scientifique dans des rapports qui sont complexes, qui sont scientifiques, donc d'être bien appuyés par un ingénieur ou quelqu'un qui est connaissant pour expliquer c'est quoi la contamination, est-ce qu'elle est à l'huile, est-ce qu'elle est achapée, est-ce qu'elle est selon des métaux lourds, est-ce que c'est un ancien dépotoir, on voit ça souvent côté Rosemont, côté Plateau, etc. Tristan, tu as une question, Tristan Drouin, Desjardins, qui est avec nous ce soir. Salut tout le monde, en fait, c'était pour complémenter sur le prix des terrains, il faut comprendre aussi quand c'est des maisons, à un moment donné, il y a une limite à quel point les gens vont être prêts à payer pour un terrain, parce qu'après ça, il faut qu'ils se construisent aussi, donc pour que tu vois un peu quel genre de clientèle, est-ce que ça va être des grands terrains, des maisons de luxe, des petits terrains, peut-être que la limite, est-ce que c'est 50 000 dans ton secteur, est-ce que c'est 75, puis de voir un peu avec la municipalité, ce que je comprends, c'est que présentement, tu es peut-être zoné unifamilial ou peut-être duplex, mais c'est de voir ce que ton marché est prêt à accepter, puis si peut-être tu y vas dans une mixité, tu vas peut-être avoir des maisons unifamiliales, des duplexes, quelques immeubles locatifs, tu vas être capable peut-être de mieux maximiser ce que le marché est capable d'absorber. C'est un bon point, je ne peux pas parler au niveau résidentiel pur, mais au niveau multilogement, tu sais souvent, ce qui arrive, c'est qu'avec la hausse des coûts de construction, avec toute la longueur au niveau du financement, l'incertitude qui peut se passer dans un dossier, la longueur de temps, avec une hausse, possiblement, les taux d'intérêt qu'on est en train de vivre en ce moment, souvent, on est capé par une chose et on est souvent capé par la valeur locative. À un moment donné, ce qui arrive dans le projet, c'est que tu veux partir à un certain coût, tu peux contrôler tes coûts jusqu'à un certain point, mais si tu veux être capable de sortir ton argent au refinancement final ou au take-out, comme on dit communément, il faut que la valeur locative à suivre. Si la valeur locative ne suit pas et que les coûts de construction ne diminuent pas, que les coûts de mise en place du terrain, les soft costs ne diminuent pas, je ne sais pas ce que tu en penses, mais automatiquement, il faut qu'on compense avec le coût et les valeurs des terrains. Oui, puis sinon, c'est une injection de fonds de l'investisseur, mais personne ne veut bâtir pour ne pas faire d'argent, fait que peut-être à un certain point, ça va freiner les constructions, mais à date, ce qu'on voit, c'est que la pression sur le logement est encore forte, donc ça va probablement continuer à augmenter. Je suis en train de le vivre là, le hike de taux d'intérêt qui est en train de me couper mon prêt quand j'étais en sortie de mon prêt construction. Deux semaines plus tôt, j'aurais été correct, fait que là, en tout cas, c'est des choses qui arrivent, mais c'est là que tu vois que c'est important de maîtriser pas juste l'aspect construction, mais tous les autres aspects. Fait que le bon investisseur, le promoteur qui est aguerri sur toutes ces facettes-là puis connaissant de ces éléments-là qui impactent son projet, il va beaucoup mieux s'en sortir qu'il y a quelqu'un qui est juste axé sur la construction, je bâtis, je ne regarde pas mes valeurs, je ne regarde pas mon marché des taux et rendus où, ça peut faire mal. Peut-être le bon produit de financement aussi. À ce temps, il y a des produits comme les programmes abordables, CHL qui est parfois bon, parfois pas bon, ça dépend dans quel marché que tu te situes, c'est quoi ta stratégie, mais ça reste toutes des options à avoir en tête. Ça peut être aussi une construction assurée CHL versus une conventionnelle pour limiter ta mise de fonds puis aller chercher un prêteur B derrière une dette senior. Ça peut être des choses comme ça. Il y a tellement, c'est ça que j'adore de ce que je fais, c'est que c'est de la créatie de A à Z de ton projet. Tu maîtrises, tu joues avec tous les petits morceaux du puzzle de ton projet. Je trouve ça super intéressant. Est-ce qu'il y en a ici, c'est très intéressant, est-ce qu'il y en a ici qui détiennent du terrain? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont du terrain, qui ont décidé consciemment de faire ce qu'on appelle du land banking? Donc, simplement faire, j'achète un terrain, je le conserve, je sais qu'il va doubler, je sais qu'il va doubler à chaque X nombre d'années. À un moment donné, je vais bâtir dessus. Est-ce qu'il y en a actuellement qui en pétienne qui sont en land banking? Formé levé. Danny? Est-ce que tu peux te donner ton take là-dessus, Danny? Moi, j'ai acheté quatre terrains qui sont... Moi, je suis à Victoriaville premièrement. Fait que j'ai acheté quatre terrains qui sont zonés quatre étages puis je voulais faire, en tout cas, j'avais un projet de faire un 8 au début de la COVID puis là, à cause de la COVID, j'ai mis ça sur la glace parce que personne ne savait où est-ce que la COVID allait à l'oeil puis je me suis dit je ne devrais pas me ramasser avec un chantier qui est élevé puis que pendant on ne sait pas six mois de temps il n'y a plus rien qui bouge puis en tout cas, j'ai joué ça fait que j'ai mis ça sur la glace puis là, j'ai continué d'avancer mon projet puis quand j'ai eu mes soumissions, là, c'était comme le prix était comme déraisonnable fait que là, j'ai mis ça de côté puis après ça, j'ai rencontré un contracteur qui pouvait me faire un 12 logement, 4 étages, ascenseur, stationnement souterrain mais le prix qu'il m'avait dit au départ, finalement, quelques temps plus tard, c'était plus le même prix. En tout cas, finalement, je suis revenu à mon plan initial de faire du 3 étages, faire un 8, 3 étages sur mon premier terrain puis après ça, mes 3 autres terrains, bien, je vais peut-être, je vais peut-être ajouter un partenaire financier pour peut-être faire juste une grosse bâtisse ou faire deux moyennes bâtisses, en tout cas, puis ça, bien, peut-être que je vais avoir besoin des services de coaching de M. Powell, de Dave, en privé, c'était mon but après la rencontre de le contacter pour lui dire que j'aimerais être un client chez Powell Inc. avec plaisir, Danny, au Club Immobilier. Je retiens deux choses à commenter sur ton intervention. Construer, qui pense que construire, ça va coûter moins cher dans le futur? On ne peut pas capitaliser là-dessus, ça va toujours coûter, l'an prochain, ça va coûter plus cher, l'année d'après aussi, fait que le plus tôt qu'on construit, le plus vite qu'on peut récupérer nos sous, tant qu'à moi. Souvent, on se pose la question avec la COVID, peut-être là, l'histoire du bois, ça a été un épisode très de courte durée toutefois, mais ça a été un épisode particulier, mais généralement, ça coûte d'année en année plus cher à construire. OK? Fait que si on attend, on perd de l'argent en théorie. Puis l'autre point que je voulais faire du pouce, c'est quand tu disais est-ce que je fais un gros immeuble, un plus petit immeuble ou deux plus petits immeubles, ce qui est le fun dans des projets que tu peux te le permettre, c'est toujours mieux des petits immeubles de fractionner ton projet. Plus que tu le fractionnes, plus que ça te permet des portes de sortie, mais ça te permet d'avoir un plan de sauvetage en cas que ton projet va mal. Tu peux toujours vendre un immeuble, garder l'autre. Tu peux jouer de même. Fait que moi, quand je vois un immeuble, si j'ai l'option de faire 1,40 ou j'ai l'option de faire 5 x 8, je vais faire 5 x 8 tout le temps. Puis tes exigences au niveau d'arrivée qui vont être moins si tu es dans la... si tu es moins de 100 mètres carrés, il y a d'autres critères, mais tu es toujours plus avantageux. Moi, je pense en petits bâtiments qu'en gros bâtiments. Il y en a qui vont penser l'inverse parce que tu as une certaine efficacité, mais pour l'investisseur qui veut se retourner de bord, quand le marché va moins bien, il en vend un, il garde les autres. Je trouve que c'est un beau jeu à toujours garder en tête. Comme les terrains, quand tu en as plusieurs, tu peux en vendre quelques-uns, garder les autres. Je ne sais pas ce que tu en penses toi aussi, Thierry, sur petit immeuble versus un gros complexe qui est une entité. Oui, c'est une question de détention, je pense. C'est une question de... Est-ce qu'on veut à court terme faire de l'argent avec un in-and-out, acheter un immeuble? C'est aussi une question, comme tu l'as dit si bien tantôt, de contrôler le marché actuel. Je pense que dans le niveau de confort d'un n'importe quel investisseur actuellement, on peut projeter sur six mois ce qui va se passer plus ou moins. Pourquoi? Parce que six mois, c'est le temps d'un financement standard par SCHL dans un dossier. J'aurais tendance à diviser également mes lots, en moins que j'ai l'intention de dire que je suis en partenariat, je reste sur un projet pendant un minimum dix ans, puis tant qu'à acheter certaines quantités d'immeuble, je vais en acheter un seul pour avoir une économie d'échelle ou avoir acheté une localisation géographique. Je pense que ce qu'il sache de faire, comme tu dis, Dave, c'est d'y aller en partiel. Parce qu'avec l'os des constructions, ça nous permet au fait de compenser tout ce qui peut arriver en termes de dépenses. Puis au pire aller, on break even sur les terrains qui restent, on sort du projet. Exactement. Toujours penser à une porte de sortie si ça se passe mal parce que, c'est là, des fois, les gens se mettent à la gorge puis ils n'ont pas d'option de sortie sauf vendre le projet complet. Ça, c'est plate en titile. Tu ne veux pas te ramasser dans cette position-là. C'est quoi, Dave, puis les autres qui sont dans la salle, je vois beaucoup de noms ici, connus qu'actuellement vous êtes en développement de terrain. C'est quoi un in and out sécuritaire? Tu sais, basé là pour ceux qui vont acheter du terrain puis ceux qui vont acheter du terrain naturellement, il y a beaucoup qui vont aller avec des projets qui sont pré-approuvés parce que justement, ça leur permet de garder un certain niveau de sécurité. c'est-tu un an, c'est-tu deux ans? C'est quoi le plan de sortie optimal qu'on a un immeuble à construire? C'était-tu à moi la question ou au groupe? C'était à tout le monde au fait, mais je pense que tu es bien placé pour répondre. J'aimerais ça entendre les autres aussi parce que on va les faire réagir un petit peu. C'est-tu en développement à ce moment? Est-ce que vous vous adressez à moi? Absolument. On veut savoir. OK, désolé, désolé. Oui, en fait, moi, j'ai acheté un projet à Montréal. Je fais un peu du land banking de force. Oui, j'ai parlé à Dave. On a un peu de back and forth avec Dave là-dessus. Je fais du land banking forcée parce qu'on a eu des délais dans la construction qui n'est en fait pas encore commencée. On a aussi des délais à cause des permis pour passer au CCU parce qu'on a acheté un projet de six portes et on voulait faire ajouter un septième logement, en fait, deux petits logements en haut qui avaient comme été semi-approuvés au départ et finalement, les gens de la ville sont revenus sur, en tout cas, leurs décisions si on peut dire puis là, c'est seulement un grand logement qu'on peut faire en haut donc il faut que je passe au CCU puis c'était approuvé comme une modification au départ alors que maintenant c'est devenu un nouveau projet donc je dois repasser au CCU en décembre. Puis ce que j'allais dire pour un in and out pour répondre à la question, c'est qu'au moins quand on fait du neuf, on a cinq ans pour hausser les loyers comme on veut dans la mesure du possible ou selon le marché donc je trouve que c'est une belle option de pouvoir tester les premières années puis essayer vraiment d'extraire le plus de jus possible des loyers avant de dire bon ben là, je pense que je connais pas mal la valeur maximale puis là vraiment je suis bien placé pour dire est-ce que je vends ou est-ce que je conserve dépendamment de mes vues ou de mes préférences mais j'aime bien l'idée de pouvoir profiter des premières des cinq années où on peut vraiment essayer d'extraire le plus de jus possible au niveau des loyers. Tu peux faire le ménage de ton bloc de même aussi. Exact. Les sortes tu leur envoies une facture élevée de renouvellement. Mais oui Alex ton projet je m'en souviens très bien je suis content de voir ton visage on se parle au téléphone mais là on se voit puis je pense ça va bien se passer dans ton arrondissement il y a envie de des logements puis ils vont pas te rendre la vie dure il y a des arrondissements plus durs que ça mais je pense ça va bien se passer mais t'avais toujours le dilemme c'est ça est-ce que je capitalise dans le fond la personne qui t'avait vendu le projet approuvé avait en quelque sorte fait un peu pas assez bien son travail ou était assez bien qui aurait dû maximiser au plein potentiel ça Thierry j'imagine tu le vois aussi c'est que déjà ils vont chercher le potentiel d'un terrain mais ils font mettons 80% de la job quand il restait un petit 20% à aller chercher puis là je pensais Alex c'était dans cette situation que tu veux pas laisser un logement de moins quand même dans ta construction ça vaut de l'argent non non puis j'ai posé la question aux gens impliqués au départ pourquoi ils avaient fait juste 6 logements alors qu'ils pouvaient en faire au moins un de plus puis ils m'ont dit le gars il voulait il voulait 6 c'est tout il voulait son 6 son petit 6 puis il était très heureux avec ça donc tant mieux je pense que le marché de ton côté aussi actuellement parce qu'il y a quand même une hausse une forte demande je suis toujours surpris de voir les valeurs locatives là sur le marché c'est quand même impressionnant de voir à combien peut sortir une unité de 1000 ou de 1100 pieds carrés là tu sais des fois deux j'entends des prix jusqu'à 3 jusqu'à 4 $ du pied carré dans certains cas là extrêmes là mais je les vois ces valeurs-là sur le marché et les gens achètent et optimisent des immeubles existants aussi pour aller chercher ces valeurs-là donc je pense qu'actuellement ça c'est un bon exemple oui on voit une hausse des taux d'intérêt qui est possible on l'a vécu on a fait 0.3 0.4 dans la dans la dernière semaine et demie au niveau des taux dans certaines catégories mais en même temps tant que t'es capable de compenser avec une valeur locative plus haute ce que tu expliques Alex c'est dans les 5 premières années une construction d'un immeubles il n'y a pas de limitation par rapport à la région du logement exception de fait au niveau des loyers puis là ça ouvre une autre question ça ouvre une autre façon de voir les choses quand on est en ville c'est une chose mais quand tu achètes dans un projet avec un multi-projet un peu comme Carl le faisait tantôt puis là tu as plusieurs terrains bien si tu construis un 8 logements aujourd'hui sur un terrain puis que demain matin ton voisin construit un 8 logements mais automatiquement il faut qu'il loue plus cher que toi et toi ça te donne une opportunité d'ausser tes loyers dans les 5 premières années simplement par le fait que ton voisin va louer 100 $ plus cher par unité donc une opportunité d'acheter aussi du terrain dans un projet existant pour assurer une certaine optimisation puis réduire les risques tout le monde ici dans la salle vous avez tous quelqu'un a un truc par rapport à la réduction de risque à long terme quand on achète du terrain c'est risqué il y a un risque inhérent au projet c'est payant aussi qu'est-ce que vous faites pour réduire votre risque est-ce qu'il y en a qui ont des trucs en particulier moi j'en ai un farfelu en attendant les autres si vous faites de la construction à Montréal s'il vous plaît faites pas de 5,5 ça marche pas les 5,5 à Montréal les familles veulent être en bas lieu fait que je dis tout le temps à nos élus Valérie Plante qui nous écartent avec ça il se loue pas les 5,5 ça finit en colocation étudiante ouvrez-vous les yeux des fois ceux qui veulent faire des projets de 5,5 le moins possible vous allez moins vous casser la tête après Révanville qu'est-ce qui est plus payant un 2,5 un 3,5 le studio qu'est-ce qui sort plus cher actuellement moi je visse plus les 3,5 les gens aiment la chambre fermée fait que c'est comme le sweet spot c'est toujours eux qui partent en premier puis les studios c'est sûr que si tu les fais moins cher mais tu sais un studio à 1000$ j'en ai loué mais tu sais ça reste ils préfèrent la chambre fermée puis ils sont prêts à payer le supplément fait que je le vois je le vois définitivement aussi Tristan tu as une question? oui bien en fait j'en profite aussi pour faire une intervention sur le risque c'est de voir un peu avec quelle ville ou quel arrondissement tu veux travailler tu peux essayer de voir avec ton réseau si on a eu des expériences parce qu'il peut y avoir des grosses différences un peu comme Dave disait il y en a qui sont plus surchargés que d'autres normalement ils sont supposés pouvoir donner une idée des délais qui peuvent être respectés pour différentes procédures ou donner un ordre d'idée donc déjà ça ça peut aider à savoir avec qui tu veux t'embarquer pour un projet parce que comme Dave dis un projet de construction ça peut facilement aller dans les 2-3 ans tout dépendant de la complexité justement Thierry puis Dave on a discuté d'un de mes projets j'ai acheté un terrain cette année une maison à démolir dans Villeray-Saint-Michel dans une zone de densification du métro Saint-Michel puis on va faire un projet particulier un PPC-moi donc on est passé au CCU il y a 2 semaines pour autoriser de changer le zonage de 3 logements maximum et là ça a été accueilli favorablement pour le changer à 12 logements donc ça c'est quand même une bonne création de valeur pour permettre de créer de la valeur là-dessus c'est quand même un projet qui va être long de faire le permis entre le moment des débuts des discussions entre l'achat du terrain et le permis ça va être probablement un an si tout va bien il faut comprendre aussi cette année il y a les élections qui peuvent amener des délais parce que les élus changent le processus est un peu arrêté pendant quelques temps mais j'espère avoir le permis en moins d'un an ce qui serait quand même un bon délai pour un PPC-moi excellent Tristan je pense que tu amènes un bon point pour ceux qui veulent développer du terrain actuellement ou ceux qui sont en promesse d'achat il faut prévoir actuellement un bon 2 mois supplémentaire dépendamment des dossiers un 2 mois supplémentaire à cause des élections est-ce qu'il y en a qui ont un take là-dessus Dave comment tu vois ça actuellement moi je calcule facilement un minimum un mois supplémentaire dans mes délais idéalement 2 pour pallier tout ce qu'il peut y avoir comme changement au niveau du CCU au niveau du gouvernement oui pour revenir sur ce que Tristan disait aussi c'est ça quand tu as le bon réseau dans l'arrondissement ça aide je me souvenais je t'avais mis en contact aussi à quelqu'un qui peut aider à des fois de faire débloquer les choses ça c'est des bonnes choses pour les délais moi je le regarde à long terme je ne me fais pas désaccroir que ça va être plus court c'est même pas en termes de mois que je le regarde c'est en termes ça va prendre 6 mois de plus ou un an de plus un mois c'est rien en développement de terrain tant qu'à moi mais dans les promesses d'achat c'est sûr que oui ça peut avoir un impact toi tu parles au côté transactionnel Thierry absolument oui ok transactionnel oui faut que tu essaies de te négocier des délais de plus puis en ce moment j'avais fait un off sur un terrain qui est conditionnel à la subdivision et juste les délais au ministère pour aller avoir les niveaux lourds sont longs fait que là la personne pensait l'avoir en 120 jours alors qu'il y a des projets j'attends encore mon numéro de cadastre depuis le début de l'année pas le numéro de cadastre mais je veux dire la subdivision officielle tout est long en ce moment il faut être patient dans ce métier mais c'est extrêmement payant c'est quoi d'ailleurs c'est que c'est quelque chose ceux qui font des rénaux flip c'est manuel ça c'était plus tu gères les professionnels c'est interdisciplinaire être dans la construction d'un multilogement neuf c'est pas être toujours sur le chantier c'est aussi être derrière son ordi faire de la conception faire des plans de match des stratégies c'est un autre côté que les gens y voient moins mais c'est aussi beaucoup très intellectuel c'est vrai c'est vrai absolument ça prend ça prend les deux forces c'est quoi le checklist idéal des 3, 4, 5 items importants à regarder au moment d'acheter un terrain pour ceux qui sont dans la salle actuellement c'est quoi la mise à part le nombre d'unités l'implantation les éléments de base qu'on comprend tous c'est quoi votre qu'est-ce que vous avez appris dernièrement dans vos transactions que vous faites oh attendez une minute ça là ça m'a échappé il faut que je pense la prochaine fois que je fais une offre d'achat ça c'est en tête de liste dans ma checklist y a-t-il des éléments qu'on peut partager tout le monde ensemble ici ce soir qui peuvent aider les autres je vois pas toutes vos mains levées donc n'hésitez pas à passer dans le chat pour m'aviser le frontage oui le frontage absolument quand tu parles le frontage tu parles de frontage réglementaire dans le fond je vais me profond probablement on doit parler oui oui souvent il y en a sur les offres moi j'ai acheté une terre à bois mais je suis pas un constructeur de multi-logements c'est ça oui avoir du frontage un chemin ça aide mais comme nous autres on va faire arpenter un chemin à 50 pieds pour le faire cadastrer mais c'est quand même c'est forestier c'est pour la vie des gigatures puis il n'y a pas d'électricité mais c'est un projet futur j'ai commencé toi actuellement tu es en train de développer pour faire du terrain de chalet là j'en profite pour moi-même mais je regarde les possibilités pour le futur intéressant donc tout ce qui est implantation frontage tout ce qui est servitude tout ce qui est tous des points qui sont importants de prévoir en avance j'ai beaucoup de mains levées Luigi Thierry Thierry tu me feras signe quand je peux te glisser un mot vas-y vous m'entendez bien t'entends bien Luigi si on tourne un peu en arrière tantôt on parlait de laisser maturer du terrain écoute moi j'ai rencontré des gros constructeurs quand j'étais plus jeune puis les gars les gars ils avaient tout le temps l'art de laisser maturer du terrain puis ils me disaient quand tu rentres dans un projet tu trouves les terrains de pointe tu trouves les plus beaux terrains les mieux orientés tu les agètes tu les laisses maturer du début du projet quand les gens ne voient rien puis ça commence à se bâtir tu les conserves jusqu'à la fin aujourd'hui on peut moins le faire parce que les projets domiciliaires ça ne lève pas comme avant maintenant il faut voir les terrains il faut les visualiser il faut regarder les zonages puis il faut exploiter les zonages actuels j'ai tout le temps acheté des emplacements des maisons des bâtiments que je peux jeter à terre pour laisser maturer mais je me suis tout arrangé pour que ça soit comme à cheval sur une trame urbaine sur un autre zonage puis m'arranger pour que mettons le directeur d'urbanisme il change la ligne de la trame urbaine pour que ça tombe jusqu'à mon bord de l'optissement pour que mon terrain soit englobé aussi pendant le processus que je le laisse maturer tu sais à force de développer des amitiés avec les gens là les séances municipales c'est quasiment tout le temps le monde du soir dans les séances municipales les gens ils les manquent en allant aux événements municipales en allant à des soirées immobilières mais il ne faut pas les manquer après les séances municipales souvent tu vas t'assez au McDonald's prendre un café avec le maire avec tous les gens qui sont les plus les 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 plus antilles qui ont le plus le plus de pieds corps et tu vas aller avec quelqu'un qui a 160 repens dans la municipalité tu sais il y a la moitié des terres agricoles tu sais puis là vous allez partager les gens comme eux puis comme des grands architectes vous allez exploiter puis donner vos orientations puis c'est là que ça se passe pendant le processus qu'on laisse maturer on va puis on les on se tient au courant parce que la grande 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 faiblesse que le terrain il y a les blancs les blancs qui ont été longtemps pas financés parce que du jour au lendemain le financement il peut on peut on peut perdre la valeur du terrain avec un abruti qui va changer notre zonage pour de l'unifamilial quand on pouvait faire du 30 logements on peut faire une richesse quand le terrain tombe d'agricol à agricole la zone est blanc aussi le contraire ça peut aussi sauf que ça arrive il y a des sans dessin qui vont changer le zonage puis on va faire vivre avec les conséquences il faut laisser maturer le terrain c'est bon pour ceux qui vont le faire tu peux pas rester assis à la brasserie puis t'attendre que ça va se faire toi-même il faut vraiment que tu t'impliques c'est souvent les mêmes gens qui sont aux séances Luigi dans le fond tu revois toujours les mêmes gens qui sont toujours là impliqués c'est aussi des gens qui peuvent te stopper dans ton projet ça c'est important de les connaître c'est important de savoir qui qu'on a à faire c'est qui qui est amené avec qui puis c'est encore une histoire de relation surtout dans les petites municipalités comme dans les plus grandes mais t'as 100% raison toi dans le fond t'as une stratégie basée sur un développement de terrain parce qu'à travers les années t'as appris à travailler des parcelles de terrain plus que d'autres pour aller chercher plus de valeur c'est ce que je comprends oui puis moi je couvre large comme en arrière on a Saint-Amable Delsin Carandiac fait que je vais tous les faire les séances municipales il y a des places que moi puis la mairesse on s'arrache les cheveux puis il y a d'autres places qu'il va m'appeler puis dire mon chum a besoin d'un logement t'as une annonce à louer garde-y c'est pour lui tu sais il y a d'autres places qu'on se parlera pas puis on va se détester je seconde je seconde Luigi aussi se présenter puis aussi être dans un conseil c'est extrêmement payant puis tu apprends de la nouvelle vision qui va avoir la ville sur les nouveaux projets et tout puis en effet des fois tu peux t'en faire passer des vitres que justement ils downgrade le zonage déposez vos projets le plus tôt possible quand ça fait votre affaire si vous attendez un changement de zonage comme Luigi c'est sûr tu attends que le zonage remonte mais moi j'avais un dossier qui ont du jour au lendemain mettons c'était 100% d'implantation là on baissait à 60% fait que là j'ai une perte de 40% de pieds carrés constructifs d'un coup parce que le zonage a changé moi là tantôt on parlait de trucs là les trucs là quand les villes ils veulent faire les changements de zonage maintenant au lieu de s'attaquer un petit secteur ils vont prendre un secteur donné puis mettons ils vont prendre 200 secteurs puis ils vont tout faire des petites légères modifications fait pour faire un processus référendaire ça prendrait la moitié de la municipalité ça n'arrivera jamais il n'y a pas assez 3000 personnes qui vont aller s'objecter mettons d'une ville comme Saint-Philippe fait que c'est sûr qu'ils vont passer au BAT ils vont faire le changement de zonage avant ça ils prenaient une rue un secteur puis ils faisaient là puis là les gens pouvaient s'organiser puis s'objecter puis les constructeurs comme moi vraiment c'est le bon puis on allait toutes les amener à la séance municipale ce soir-là puis ça arrêtait là maintenant ça marche plus ça fait que ce que moi je fais là c'est mon équipe quand il y a des quand il y a des conseils comme ça quand il y a des séances de conseils informatiques j'amène mon équipe fait que mettons une table je vais assurer mon vendeur une autre table je vais assurer un ami mon mécanicien puis là je leur donne les grandes lignes quand ils demandent aux consultations ils vont demander mettons qu'est-ce que vous suggérez ben là je vais dire ok ben les jumelés faudrait avoir le droit de faire des jumelés sur des terrains plus de 700 mètres carrés mais mettons moi j'en ai pas dans mon portefeuille tous mes terrains sont plus de 702 mètres fait que je suis correct fait que là pour tout le monde ça gâche parce que là ils retiennent ça puis à la fin de la soirée ils répètent ils disent ah ben les terrains en bas de 700 mètres carrés on devrait pas avoir le droit de faire des jumelés fait que tous les constructeurs qui étaient pas là ils perdent le droit acquis puis là moi j'étais correct parce que j'avais pris la moyenne de mes lotissements donc c'est important d'être au conseil c'est important ça c'est mon top 5 checklist juste Jérôme Poulin il a rajouté des points tout ce qui est environnement milieu humide biologie délai du coulement du secteur ça c'est au niveau des eaux coût des infras acceptabilité sociale aussi et ça c'est quelque chose qui peut stopper un projet solidement si vous avez pas l'acceptabilité sociale ce projet-là peut être freiné vous allez peut-être éventuellement l'avoir mais votre projet peut être freiné pendant une ou deux années facilement Alex ta main est élevée Tristan tout de suite après merci Luigi en fait moi c'est en fait c'est mon premier donc j'ai fait plusieurs erreurs que je me dis que je ne referais plus ça part de de surestimer l'évaluation un peu en regardant ce qui était à louer et non ce qui était loué ou ce qui était à vendre au lieu de ce qui était vendu donc une légère surestimation puis au niveau du multiple aussi même jusqu'au calcul de l'autocotisation que j'avais en tout cas il y a des nuances puis je n'avais pas toutes saisies des nuances puis au niveau des délais moi j'ai eu une affaire qu'il fallait faire une demande d'abandon de service à l'énergie que c'est mon entrepreneur qui m'a sorti ça à un moment donné dans le processus puis ça m'a retardé d'un mois ensuite à la ville bien connaître la réglementation de la ville ou de l'arrondissement du moins parce que moi comme je disais au début ça passait en modification ce qui me permettait de passer au CCU d'octobre ce qui me permettait de construire tout d'un coup alors que par la suite quand ça a changé c'était le décembre donc permis quelque part en janvier donc ce qui va arriver c'est que je vais commencer mon chantier bientôt je vais devoir l'arrêter pendant 2-3 mois puis le reprendre au printemps donc ça évidemment c'est des coûts de financement additionnels c'est de l'argent que j'ai pas pour faire d'autres projets donc beaucoup de beaucoup de leçons d'apprentissage oui mais Alex appelle-nous au club immobilier on va te conseiller on va t'aider même si c'est 5-10 heures ça va te faire sauver des milliers de dollars en passant pour ceux qui sont dans le café ce soir on lance en 2022 le programme de construction et de développement de terrain au club immobilier je vous invite à suivre ça de près mais Alex ça va nous faire plaisir de t'aider puis c'est ça vu que c'est la première fois que tu le fais tu es éveillé par plein de choses des fois quand il y a juste quelqu'un qui regarde derrière ton épaule puis qui s'assure que tu fais les bonnes étapes ça peut te faire sauver beaucoup d'argent clairement Dave à un moment donné tu m'avais parlé de ta checklist combien de points est-ce que tu as sur ta checklist elle fait à peu près 12 pages 12 pages de points être bien assisté par quelqu'un qui se connait des fois on peut sauver du temps et beaucoup d'argent et beaucoup d'argent après privé Tristan tu avais un temps élevé oui je reprends l'acceptabilité sociale Luc Poirier il dit toujours d'être plus transparent avec les voisins que moins tu ne passeras jamais un projet comme un ninja lui c'est sûr qu'il fait des projets qui sont plus gros plus provocateurs donc lui il préfère justement prendre le taureau par les cornes faire des consultations faire son propre lobbying pour l'acceptabilité sociale sinon les villes souvent comme Luigi dit ils mettent à jour leur zonage régulièrement le terrain que j'ai acheté il a changé comme trois fois de zonage en 20 ans de façon globale sur une zone donc si tu fais de l'accumulation de terrain sur le long terme reste au courant avec la ville tiens-toi informé est-ce qu'il y a un zonage qui va être changé éventuellement comme ça au lieu que ce soit toi qui paye pour faire changer le zonage tu es capable de leur expliquer ton projet ils vont peut-être juste l'intégrer dans leur changement de zonage ça va se faire naturellement puis ça en ferait pour toi puis ça va être beaucoup plus simple comme ça ou sinon de revoir c'est quoi les zonages qui avaient été fait moi c'est ce que j'ai fait sur mon PPC moi j'ai regardé c'est quoi les zonages qui étaient dans le passé puis je me suis servi de ces zonages-là pour essayer de convaincre que ça vaudrait à peine de densifier dans mon secteur pour créer de la valeur donc c'est des idées de même pour être sûr que ça va bien aller on entend souvent dire la phrase le profit dans le terrain vous pensez de quoi de ça? il y en a qui construit très économiquement qui construit à meilleur coût que d'autres ne pas faire le moins possible d'erreurs c'est sûr ça fait sauver de l'argent mais c'est sûr si tu paies un terrain que moi les terrains que j'achète ils font fois 3 fois 4 souvent en valeur fait que c'est sûr que oui il y a un profit là si tu l'as bien acheté comme exemple aussi le projet à Tristan aussi il y a une belle valorisation là c'est quand tu achètes bien le terrain oui tu fais de la belle argent là-dessus c'est ça et Thierry j'ai quelque chose à rajouter j'ai vu des gens à Gatineau j'ai travaillé sur des assemblages de terrain ça a pris comme un an mais j'ai eu des clients qui ont réussi à tu dis l'argent dans le terrain mais j'ai jamais vu des clients faire autant d'argent en si peu de temps parce qu'ils ont réussi à mettre la main sur des terrains ils ont eu d'informations pas privilégiées mais publiques que la ville de Gatineau a massivement densifié et fait une modification au changement au zonage et ils ont fait une corrélation partout à Gatineau ce qui densifiait il y a un tramway qui allait être débloqué alors pour Gatineau c'est quand même un immense projet alors tous les terrains qui ont densifié tout au long du projet de tramway entre l'ouest de la ville jusqu'au centre-ville d'Ottawa c'est un coût d'argent incroyable alors si vous êtes dans une ville où il y a quelque chose le zonage change puis vous avez cette information-là et puis vous pouvez mettre un lien avec comme une bouche de métro qui débloque ou le REM etc il y a beaucoup d'argent à faire entre ces deux éléments-là et ça peut se faire très rapidement quand tu es bien entouré alors c'est juste que des fois souvent les gens ils se réveillent comme un an après comme ça commence à être en consultation ça fait les nouvelles puis là tout le monde commence à chaler ces gens-là mais c'est trop tard parce que ça fait un an que ceux qui étaient vite ou qui avaient un contact à la ville ou quelqu'un qui il a juste dit ah le zonage change un peu comme les gens qui assistent à des consultations de le conseil municipal si vous êtes un petit peu plugé puis à l'affût des nouvelles des fois ces petites choses-là peuvent vous allumer puis c'est fou comment le profit a été incroyable dans la majorité de ces terrains-là alors c'est souvent des petites choses comme ça qui peuvent arriver puis c'est de l'argent sans même développer c'est juste le legwork de phase 1, phase 2 géotechnique études de faisabilité etc. une fois que le zonage a passé le profit était là puis c'est la ville qui a fait tout le travail on m'a fait une demande des zonages ils savaient que ça s'en va alors petit conseil pour si jamais ça arrive dans votre ville suivez ça de près très bon point d'être très curieux oui vas-y Dave Abbas je suis curieux dans ton secteur de Gatineau où est-ce qu'ils vont passer le tramway est-ce que c'est cotisé financé par la ville ou c'est Québec qui finance c'est tous les paliers c'est municipal c'est le fédéral qui pousse l'enveloppe énormément pour ce projet-là il y a beaucoup de lobbying fédéral puis la ville de Gatineau c'est eux qui sont un peu en retard dans les dégâciations mais ça s'en vient mais c'est le fédéral qui pousse ce projet-là avec le gouvernement provincial et ils attendent que le municipal embarque mais ça va embarquer avec la société de transport d'Outaouais mais c'est le fédéral qui lobby énormément pour ce tramway-là puis ma question ça serait est-ce qu'ils ont une taxe spéciale pour cotiser aussi les promoteurs qui veulent faire du développement autour des stations non? jusqu'à présent absolument rien puis comme j'ai dit tantôt on a parlé des tax breaks il y a certains secteurs de la ville qui essaient énormément d'attirer des gens puis ils donnent carrément 10 ans de taxe municipale de congé congé de taxe municipale scolaire pour 10 ans sur certains des projets alors non il n'y a pas de cotisation spéciale pour si on est proche du tramway pour la construction c'est bon à savoir c'est deux mondes différents avec ici ici c'est 10$ le pied carré constructible qui taxe pour le RM ça va vite cher messieurs un jour un jour on va devoir conclure ici c'était fort intéressant je pense même qu'on a assez de matière pour faire une autre une autre rencontre basée là-dessus Dave Powell merci beaucoup pour ta présence merci à tous tous les gens qui ont amené de près ou de loin leur participation à cet événement-ci ce soir Gabriel je te laisse prendre la parole merci beaucoup Dave merci Thierry merci à tout le monde merci Dave je pense que tu as été très généreux avec tout le monde aussi avec tes connaissances ton expérience aussi merci à tout le monde qui a participé donc je donne un rendez-vous mardi prochain 10h on est présent beau temps mauvais temps qui a fait PML c'est chaque mardi à 19h aussi abonnez-vous à notre chaîne YouTube PML.tv on a entre autres la semaine passée par la région d'Outaouais aussi on a la rétudition qui est disponible on a le développement de terrain avec Patrick Boulay aussi puis notre invité Jean-François Carrière aussi il y a plusieurs plusieurs capsules qui tournent sur notre chaîne PML.tv donc on fait ça gratuitement aussi si vous avez des projets vous avez des terrains vous avez des besoins en financement aussi vous cherchez à vendre à acheter communiquez avec Thierry Sammler il est là pour ça lâchez-lui un coup de fil que vous soyez investisseur débutant ou que vous soyez rendu à 100 200 300 500 portes que vous cherchez à vous lancer dans le neuf aussi Thierry est là pour vous donc on attend votre appel puis sur ça je vous donne rendez-vous la semaine prochaine puis je vous souhaite une bonne fin de soirée 8 10 11 13